Le Guilvinec est un bourg accroché à la pointe sud du Finistère, en Bretagne. C'est le premier port de pêche artisanale en France. Ces chalutiers qui sont à caisse sont spécialisés dans la pêche en haute mer. C'est le cas de Lagrillon, qui s'apprête à partir aujourd'hui. Comme à chaque départ, le patron du bateau, David Bigère, est anxieux. Il n'est pas encore arrivé. Le patron de pêche attend nerveusement de savoir combien il devra débourser pour le plein de gazole de son chalutier. Ce compteur qui tourne, c'est sa facture qui gonfle, avec en plus un prix au litre qui n'en finit pas de grimper. Il est à combien, David, ce matin ? 71, 70. 71, 70. J'ai basé sur 70 centimes. Pour cette marée de 15 jours, les frais de gazole s'élèvent à 20 000 euros. Cette facture, c'est la hantise de David Bigère et de tous les patrons de pêche. Il me faut pratiquement 6 jours de pêche. Déjà pour rentrer dans ces frais, là. 6 jours de pêche, c'est près de la moitié du temps passé en mer par le bateau pour rembourser le plein de gazole. En 2008, au plus fort de la crise traversée par le monde de la pêche, le cours du gazole était à 50 centimes le litre. Les marins étaient alors en grève et bloquaient les ports. Il est 50% plus cher aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises de pêche ont coulé à cause de cette charge. En 20 ans, le nombre de bateaux a diminué de moitié dans les ports. Il ne resterait environ que 13 000 pêcheurs en France. Ouais, on a peur d'être les derniers. On a peur. C'est le paradoxe français. Les pêcheurs n'arrivent plus à vivre de leur métier alors que le consommateur est de plus en plus demandeur de poissons. Une demande satisfaite par les produits congelés, la pisciculture et les importations, mais plus par les bateaux de pêche. Ça donne envie d'aller pêcher un peu n'importe quoi, faire de la merde, du tonnage. Comme le prix évolait, on va faire de la quantité. Taille des mailles, contrôle des prises, normes de sécurité des bateaux. Les marins ont pourtant fait beaucoup d'investissements pour proposer un produit de qualité et se conformer aux règles européennes. Alors ils continuent de partir au large. Il faut pêcher, coûte que coûte, malgré la crise. Malgré les risques du métier aussi, un des plus dangereux qui soit. Car les pêcheurs payent un lourd tribut à la mer, comme l'a rappelé la collision entre un cargo turc et un chalutier breton le 9 avril dernier. L'arme, collision, je viens droit dessus. Depuis le début de l'année, 6 marins français sont morts pendant leur travail ou après abordage par un navire de commerce. Pourquoi dans ces conditions continuer de sortir en mer ? Pourquoi prendre ces risques pour aller chercher du poisson ? Qui sont ces marins qui partent pour plusieurs semaines, loin de leur famille, là où tout peut arriver ? Sur le quai du port du Guilvinec, le plein de gazole est fait. La grillon est maintenant à quelques heures du départ. Pour David, l'enjeu de la campagne de pêche repose sur ces caisses rouges qui sont embarquées dans la cale. Ce sont les containers à poissons. Il va devoir en remplir un maximum avant de rentrer au port. Deux semaines au large, ce sont aussi deux semaines de provisions que l'équipage doit charger pour assurer les 100 repas que les 4 marins prendront d'abord. A 40 ans, Arnaud n'en est pas à son premier départ. Il a commencé dans le métier il y a plus de 20 ans, en tant que jeune mousse avant de devenir second du chalutier. Il sait qu'entre les intempéries, la fatigue et le froid, il est essentiel de bien s'alimenter. C'est très important de vivre. Pourquoi ? Il faut bien acheter le choc. Sinon, on travaille pas bien si on mange pas bien. Il mange bien, il travaille bien. Bon, là, il y a un peu de mélange. Les stripes, il y a ici. Les stripes, les lardons, les frillons. On jade. Du lard. Du bon lard. L'équipage de la grillon part pour 15 jours de haute mer. Mais pas question de revenir avant que la cale ne soit pleine. Ils devront donc être capables de réparer les casses éventuelles, une fois au large. Stéphane a la lourde tâche de stocker les pièces nécessaires et de vérifier que rien ne manque avant le départ. C'est pour quoi tout ça, ça ? Pour la marée, les pièces de rechange, en cas d'avari, les différents fils, les différentes manies. Comme ça, pour intervenir sur les chaluts, pour les réparer, quand ils sont usés, cassés. Ce travail, ça fait 13 ans que Stéphane le fait. Son CAP matelot en poche, il est monté sur un bateau et n'a pas arrêté de prendre le large depuis. On n'a pas intérêt d'oublier quelque chose. La grillon est un chalutier de 24 mètres qui appartient à la famille Bigère. C'est le père de David qui l'a fait construire il y a 13 ans et qui en est toujours le propriétaire. Dans la famille, on est marin de père en fils. Comme son père avant lui, David se réinstalle dans ce bateau. Il passe plus de temps qu'à la maison. Il retrouve sa cabine de 4 mètres carrés qu'il connaît comme sa poche. Alors, il y a les habits de travail. Pantalon de travail, voilà quoi. Les affaires de mer. Malgré 30 ans d'expérience, le départ en mer reste un moment particulier pour David. Depuis son dernier retour, il n'a passé que 3 jours avec sa femme et ses 3 enfants. Alors, c'est toujours le moment un petit peu, je trouve un peu qu'il me pince un petit peu le cœur parce que c'est un changement de maison. C'est du côté du mi-douillet avec la famille. On arrive ici. Bon, la couchette n'est pas désagréable. Mais le fait de vider mon sac de mer, remplir mon petit placard, bon, je sais que je m'engage pour une marée de 14 jours. Et les premières journées, on a un peu le blues et puis après, ça va. Il est temps de larguer les amarres et de partir pour la haute mer, à plusieurs centaines de kilomètres des côtes bretonnes. Pendant 15 jours, l'équipage de la Grillon sera seul au monde, en plein océan. A la sortie du port, les matelots sont déjà rentrés dans leurs bulles de marins, loin de la terre et de leurs proches. Le moment où c'est plus dur que d'autres, c'est quand il y a des soucis à terre que tu dois les laisser après. Ça ne se réglera pas pour que tu es parti. Sinon, non, je fais ça depuis, voilà, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas désagréable, mais ça sera beaucoup mieux de rentrer. Le jour du départ, les pêcheurs ne sont guère bavards. Au moment de passer la digue et de laisser la terre derrière, le blues laisse la place à la pression d'une campagne de pêche où il faut absolument trouver du poisson. C'est le moment du premier choix pour le capitaine de la Grillon. Quelle zone de pêche choisir ? Avec 20 000 euros de gazole dans les cuves, il faut éviter de se tromper pour limiter les déplacements. Ce serait trop facile, en prenant la direction de la mer, de savoir directement où se diriger. C'est quelquefois le cas, mais bon, rarement, en général, le poisson se déplace beaucoup. Et forcément, ça renouvelle la recherche. On va essayer de voir si ça pêche et où. Avant de mettre ces filets à l'eau, ils font donc aller à la pêche aux infos. David envoie un message aux bateaux du Guilvinec qui sont déjà au large. Voilà, on va attendre un petit peu, j'espère que les nouvelles sont bonnes. Il base son choix sur de nombreux paramètres. Le coefficient de marée, la saison, les conditions météo. Les informations données par les autres pêcheurs sont là pour confirmer ce choix. A condition de savoir trier parmi celles qu'il reçoit, les coups d'intox ne sont pas rares entre marins. On aurait tendance à se précipiter en pensant que ça va bien pêcher. Et puis quand on arrive, il n'y a plus une arrête depuis longtemps. C'est de bonnes guerres. Les patrons de chalutiers n'aiment pas toujours dire aux concurrents où ils ont bien pêché. Quatre chalutiers viennent d'envoyer le résultat de leur pêche à David. Première mauvaise nouvelle, la zone où ils travaillent est à 350 km des côtes. C'est beaucoup plus loin que prévu. Je pensais m'arrêter un petit peu avant. Toujours bonne histoire, économie de gasoil. Parce qu'en route, on consomme plus qu'en pêche. Mais voilà, si la pêche est meilleure directement là-bas... 17h de route. 17h de route, donc 12h et 5h. On y sera à 4h, 5h du matin. Très bien. Alors feu ! Voilà, go, c'est parti. La zone choisie est en pleine mer celtique, entre Irlande, Cornoy-Anglaise et Bretagne. A partir de maintenant, l'équipage de la Grillon se retrouve seul face aux caprices de la nature. Avarie, casse matérielle, blessure. Sur les bateaux, les accidents sont fréquents. Mais pas question de réduire le temps passé en mer. Et là, t'as un gars à terre après pour remplacer ? Si ton mécadour est... Alors que la Grillon est en route, David reçoit un appel d'un patron de pêche qui vient de se blesser. Bah bah oui, mais ta main est enfrie. Non, ça s'étend que tu te rendes la main et puis ça commence à ramonter dans l'avant-bras aussi. Bon, c'est ça, te chatouiller un air, de toute façon, ouais, ça peut généraliser la douleur un peu partout aussi, quoi. Le patron du chelutier s'est écrasé la main sous une caisse métallique et son mécanicien, lui, s'est blessé à la cheville avec un câble rouillé. La situation est critique. Donc il va y compter sa marie. Et conséquence pour lui, c'est quoi ? Bah la conséquence, économiquement, en fait, il va perdre du temps de pêche sur son voyage. Un retour prématuré, forcément, c'est jamais rentable. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre d'accident ? Des mains écrasées, quand même des choses sérieuses, ça arrive, ouais. Ça reste un métier dangereux, peut-être pas un péchat ? Ça restera toujours un métier, quand même, oui, assez dangereux. La dangerosité du métier est bien au-dessus du secteur du bâtiment. On recense quelques 1400 accidents du travail par an sur des bateaux de pêche. Depuis le début de l'année, 5 marins sont morts en mer. La grillon est arrivée sur la zone de pêche en pleine nuit. Les chaluts ont été mis à l'eau et sont sur le point d'être remontés. Est-ce que la zone choisie est la bonne ? Ces 17 heures de route en valaient-elles la peine ? David et son équipage vont bientôt le savoir. Sur le pont, chacun est à son poste. Tous travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Stéphane et Hervé s'occupent des filets à l'arrière du bateau, qu'on appelle aussi des chaluts. Un peu en retrait, Arnaud commande la manœuvre des treuils. Pour évaluer les premières prises, David est descendu sur le pont. Les prises sont plutôt maigres sur le premier chalut. C'est moyen. Sur le deuxième filet, le résultat n'est pas meilleur. Ce n'est pas la quantité du poisson qui chagrine David, mais la qualité des espèces remontées. Seuls les poissons à valeur commerciale sont conservés. Rais, lottes, aigles fins et belles cardines. Et sur ce premier coup de filet... Alors qu'est-ce qu'on compte ? On a trois cases de lottes ? Il y en a trop peu au goût de David. Il y a quatre divers et demi. Il y aura quatre divers en tout. Et deux paniers de rais. Il y a quelques 5 pierres, mais bon, ils ne sont pas très nombreux non plus. Dans un manque de valeur, on va aller un peu plus profond. David veut descendre son chalut plus bas. Une technique risquée, car elle peut abîmer les filets et provoquer de la casse. Mais le patron de pêche n'a pas le choix. Les poissons de fond que la grillon attend ne sont pas là pour le moment. Ces perles que David recherche, ce sont le Saint-Pierre et la lotte. Très demandées sur les étals de poissonnerie, mais plus difficiles à attraper. Une peu droite, ou lotte. Elle se pose sur le fond, elle s'enfouit un petit peu dans la vase de sable. Elle ouvre sa gueule et puis elle sort son petit phénomène pêcheur. Ça sert d'apport, en fait. Elle agite comme ça. Et puis le poisson, il arrive et puis elle surgit. Et puis elle bondit et elle avale tout cru. C'est un poisson de fond. Malgré son allure peu esthétique, cette espèce fait partie de la catégorie des poissons nobles pour les pêcheurs. Quand une raie se vend 2 euros le kilo, la lotte peut atteindre 10 ou 12 euros. Un poisson qui se vend très bien, mais une pêche à risque. David compte sur cette espèce pour faire décoller son chiffre d'affaires. Car le moteur tourne depuis le départ et le gazole est encore loin d'être amorti. Les chaluts sont à nouveau en pêche, à 250 mètres de profondeur. Mais en raclant le fond pour chercher la lotte, le bateau vient de s'arrêter. Vous allez accrocher ? Oui, le chalut est accroché le fond et il faut virer rapidement pour ne pas insister, pour ne pas le déchirer. Si ce n'est pas déjà fait. Tiens, regarde, là on est accroché sur le bâbord. Le bateau penche, normalement. Je vais virer très doucement. Voilà. Peut-être que là, ça rebondit un peu. Ça y est, il est décroché. Il a décroché. Le chalutier reprend sa route, mais David est inquiet. La perte d'un chalut et de ses prises, c'est un manque à gagner qui se chiffre en milliers d'euros. Et du matériel qu'il faut remplacer. Il remonte le filet pour s'assurer de son état. Écoute, j'espère qu'il n'y a pas d'avarie. Là, s'il y a avarie, ça peut faire en plus... Ça ferait un gros supplément, après, suivant la nature des avaries, ça peut être minime aussi. C'est toujours un peu la surprise. David descend inspecter le chalut qui a été remonté après l'accrochage. Un filet de secours a déjà été mis à l'eau. L'obsession des pêcheurs, c'est de ne pas perdre de temps de pêche, conserver un rythme de 4 relevés de filet par tranche de 24 heures. Le chalut endommagé est enroulé autour du travail pour vérification. L'incident a laissé une séquelle de taille sur un des câbles de l'ensemble. Voilà, tu vois, il s'est carrément arraché le câble. Ça, c'est dû à quoi ? C'est l'usure, ça aurait pu être dû à un fond dur, rocheux ou même à un bout de ferraille méchant. Dans le cas qui nous concerne, c'est l'usure. Il a cassé l'eau parce qu'il devait casser quelque part. L'équipage doit maintenant préparer un nouveau chalut pour le mettre à l'eau. Il leur reste 3 heures avant la prochaine remontée. Les marins de la Grillon se transforment en mécano pour réparer le chalut qui a lâché. La pêche en haute mer ne supporte pas les approximations. Préparer un filet, c'est tout un art. Donc le carré, c'est 60 cm de trop. Une minutieuse prise de mesure commence. Entre un chalut qui fonctionne et un autre qui pêche moins bien, la différence se joue parfois sur quelques décimètres. Il faut que toutes les parties du chalut soient bien paramétrées pour que l'ensemble soit efficace et prenne un maximum de poissons de fond. C'est le cas du racleur qu'ils sont en train de réparer. C'est une chaîne qui arrive sur le fond avant le passage du chalut. C'est un peu comme l'histoire des rasoirs à double lame. Celui-là, c'est pas lever le poil qui fait, c'est lever le poisson. Si le poisson a tendance à s'enfouir dans le sable, le racleur arrive d'abord, il gratte le fond, le poisson se décolle un petit peu et le chalut l'attrape. Entre un mauvais coup de filet et une casse matérielle, cette première journée n'a rien rapporté à l'équipage. Mais en mer, on passe vite d'un coup de filet à un autre. David veut tenter un pari pour sauver sa journée. On est à proximité d'un petit passage où on est susceptible de ficher un peu de Saint-Pierre en fin de journée, avant la tombée de la nuit. Donc l'opportunité se présente. Alors on va faire deux petits passages dessus. Et puis si on fait un petit coup de Saint-Pierre pour finir la journée, ce serait bien. C'est rentable ? Ouais, c'est rentable, ouais, ouais, ouais. On va essayer. Le Saint-Pierre, c'est l'autre pépite que recherche David. Un poisson qui rapporte encore plus que la lotte, mais qui vit près de fonds rocheux. David risque encore une fois de déchirer ses filets. Mais il n'a pas le choix. Il faut rentabiliser les 17 heures de route faites pour arriver dans cette zone. Les filets sont à l'eau. Ils vont travailler jusqu'au soir. Cette fois-ci, le chalut n'a pas accroché sur les roches. C'est une première victoire pour le patron de l'agrillon. Il attend maintenant le verdict des filets. David a fait quelques bons coups dans cette zone auparavant. Mais le poisson est capricieux. Est-ce que le Saint-Pierre est au rendez-vous ? Le Saint-Pierre, ce poisson plat à l'épine dorsale marquée, apparaît tout de suite, en grande quantité. Je suis super content. On finit bien la journée. Quand c'est comme ça, c'est le plus beau métier du monde. La pêche est bonne. Le pari est gagné. Le pont est vite recouvert de Saint-Pierre. L'équipage s'attendait à quelques dizaines de kilos. Mais c'est à une pêche exceptionnelle qu'ils ont à faire. David avait investi 6 heures de temps de pêche sur cette zone. En un trait, il vient de toucher le jackpot. Ça peut aller. Il y a encore, il y a encore. Il y a encore. La première impression est confirmée au triage. Les Saint-Pierre continuent de remplir les paniers. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix paniers. C'est une journée en un trait. C'est comme si on gagnait une journée. Au total, ce sont 15 paniers de Saint-Pierre qui vont aller garnir la cale de la grillante. Une bonne soirée pour le chalutier. Il n'y a plus de place. Le salaire des matelots dépend de la pêche réalisée en mer. Quand ils prennent du Saint-Pierre, Stéphane et Arnaud connaissent la valeur de ce qu'ils ont remonté. Ça dépend du prix de vente, mais on vient au moins 6 000 euros. 6, 7 000 peut-être. Ouais. Un peu près. Plus, allez, 600 kilos de Saint-Pierre. À 10 euros le kilo, c'est une belle calcul. 6 000 euros. C'est près d'un tiers de la facture gazole remboursée en un coup de filet grâce à ce poisson très prisé. Alors ça, ça va aller où, Saint-Pierre ? On va sûrement voir dans les restos un peu branchés, un peu chics. C'est du poisson de haut, haut de gamme. Très haut de gamme. Pas le même niveau que le turbo. C'est bien, c'est un bon début. Le poisson a été trippé tout de suite. Il faut agir vite pour que le Saint-Pierre conserve toute sa fraîcheur. Avant de vendre son poisson, David va devoir le garder en cale pendant deux semaines. pour assurer la qualité de conservation de ses prises, le patron de la grillon a fait 50 000 euros d'investissement. Il y a une machine en haut qui fait de la glace. La machine à glace. Ça fait de la belle paillette. La glace toute fraîche. C'est à la demande. Ça tombe là-haut et puis nous, on la récupère pour glisser. C'est un avantage pour la qualité du poisson à l'arrivée ? Ah ouais, ouais, ouais. La belle glace comme ça, ça tient bien. Surtout dans les boîtes comme ici. Moi, il y a de... Moi, elles sont assez, je sais. Ces containers rouges sont l'autre investissement qualité de David sur la grillon. L'idée est encore une fois la même. Présenter aux acheteurs un poisson de qualité pour le vendre à un meilleur prix. C'est plus rapide après pour débarquer la pêche. Et il y a moins de mouvement avec le poisson quand on débarque la pêche. Il est moins... moins travaillé, moins remué. Vous savez qu'on le glace et il va direct sous crier et il est trié. Il n'est pas ressorti 2-3 fois comme certains bateaux quand ils mettent en vrac. Il est quand même beaucoup plus... plus pratique et mieux au niveau de la conservation du poisson. Sauf dans le coin, il n'y en a pas beaucoup de bateaux qu'ils font. Le poisson va maintenant reposer dans ses containers pendant le reste de la marée. Le trésor est en sécurité. Les marins terminent enfin leur première journée de pêche. Mais la course de fond ne fait que commencer. Le lendemain, les marins vont s'offrir à un des rares plaisirs de la vie à bord. Stéphane s'improvise cuistot et prépare des Saint-Pierre pour le repas du midi. Là, pour le coup, c'est vraiment du frais que c'est de la veille. Voilà, on ne trouvera pas plus frais. Il faut en profiter. C'est un des avantages du métier. Stéphane, c'est un peu le cuistot à bord ? Non, non, c'est chacun son tour. Quatre jours chacun. On alterne pour éviter que ça soit le même. parce qu'en plus du travail, ça fait quand même un peu plus de choses à penser. Stéphane n'a que 30 ans, mais ça fait déjà 13 ans qu'il est marin pêcheur. Il a choisi le métier sans vraiment se poser de questions, versé depuis toujours par des histoires de départ en mer. Chez moi, dans ma famille, mon père était marin, mon grand-père était marin, mon arrière-grand-père était marin. Donc, bah, ouais. C'était un truc qui me plaisait. J'étais pas trop scolaire. Bon, bah... Non, ça me plaisait bien. Le métier a beaucoup changé, en ce cas-là. Qu'est-ce qui a changé ? Le nombre de marins sur le quai. Le nombre de bateaux dans le port. La peur de l'avenir. Incertain. Que faire d'autre ? C'est un métier qui me plaît. Mais c'est un métier qui me manquerait, je pense. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Je me pose la question, ouais, quand je vois... Des ports autour du Guilvinec qui ont tous fermé. Qui sont sur le point de fermer. En ne citant que... L'Octudie, Loire-Nenay, Lorient. Donc, ouais, on a peur d'être les derniers. On a peur. Allez. On va manger, il y a du très bon Saint-Pierre. Ce midi, c'est un repas digne des meilleures tables que les marins vont déguster entre eux. C'est appétissant. Privilège de la vie à bord, ce repas de fête au beau milieu de l'océan. Bon appétit. Merci. Jamais le poisson servi dans un restaurant du continent ne sera aussi frais que celui qu'il déguste ici. Mais la pause est de courte durée pour David. Le patron de l'agrillon est inquiet. Il s'apprête à passer le genre de soirée qu'il redoute plus que tout. Ce soir, il fait de la brume. La visibilité est mauvaise. L'arme de collision. Mais surtout, sur les radars, une menace pointe. 0.001, il y a droit dessus. Sur la route de l'agrillon, un porte-container de 190 mètres en route vers l'Europe du Nord. Plus gros, plus rapide, ce monstre des mers est une vraie menace pour un chalutier de 24 mètres. Rigmers de Pio. J'attends d'avoir la confirmation que le navire de commerce va manœuvrer d'une façon ou d'une autre. Puisque nous sommes prioritaires, on n'est pas manœuvrant. ça m'empêche, donc nous sommes prioritaires. Pendant plusieurs minutes, David suit la course du cargo, qui ne change toujours pas. Donc je le vois au radar. Il est ici. Et je vais l'interroger sur sa route, la route qu'il a déjà effectuée. Le trait bleu, tu vois, c'est la route qu'il a parcouru depuis tout à l'heure, depuis qu'il est rentré dans mon cercle des 6 000. Je vais prendre une règle. C'est tout con. Et on invite à avoir la réponse. Est-ce qu'il passe par le centre ou pas ? Tu vois ? Donc il va venir nous chercher, là, au milieu. S'il reste sur cette ligne, dans ce gisement, s'il reste sur la même ligne, forcément, il y a un abordage. Pour éviter la collision, David attend un mouvement du rickmer Tokyo. La grillon est en pêche, donc en manœuvre. Selon les règles de navigation, ce n'est pas à lui de bouger. Ce serait en plus risqué pour le chalutier. Avec les chaluts, derrière, ce n'est pas facile. Et puis, il y a des événements de pêche dans le secteur. Il y a des carcasses de bateaux qui ne sont pas forcément tournées sur bas bord. Je risque de faire de mon matériel dans la ferraille et tout perdre, peut-être. Auparavant, il essayait d'appeler le capitaine de l'autre navire à la radio. Mais l'expérience lui a montré que ça ne servait à rien. Ce cargo est immatriculé à Shanghai. Difficile de communiquer avec un équipage chinois, même en anglais. En haute mer, ces navires qui se moquent des règles sont la plus grande angoisse des patrons de pêche. En avril dernier, le Lady Osgue, un cargo turc, a percuté le chalutier breton Père Milot au large de Belle-Île. En plein jour, sans problème de visibilité ni gros temps, le capitaine du chalutier a disparu en mer. En 10 ans, il y a eu 54 abordages entre bateaux de pêche français et navires de commerce. 14 marins sont morts. Cela fait 15 minutes que David observe la course du cargo chinois. Il attend qu'il dévie sa route, anxieux et furieux en même temps. On passe un bord. Franchement, il y a de la brume. Il y a vachement de place en mètres. Il y a vraiment sans mouvement d'un côté ou de l'autre, la collision aura lieu dans moins de 10 minutes. Le cargo est maintenant à moins de 4 km du chalutier. Il est temps d'intervenir. Là, il y a 2000 nautiques. Ça commence à être à peu près parce que s'il ne bouge pas du tout, le temps que nous, on réagisse, s'il faut relever le chalut, ce sera un peu trop tard. Je ne vais pas attendre les moments. On va mettre un peu de vitesse. On va tirer un peu sur le moteur. Contrairement à toutes les règles de navigation maritime, c'est le chalutier qui fait en sorte d'éviter l'abordage. Malgré l'arsenal électronique et toutes les aides à la navigation dont disposent les bateaux, personne n'est à l'abri d'un accident en mer. Il n'a toujours pas changé de route. Par contre, on n'y passe plus par le centre. Parce que tout à l'heure, on était là, maintenant, on s'est projeté un peu en avant. Donc on va l'éviter. Il va passer derrière. Là, actuellement, il n'y a rien à foutre. Voilà. On peut imaginer ce qu'on veut après. Si je n'étais pas là, si j'étais endormi, etc. Je me pose toujours la question s'ils m'ont vu. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je vais pouvoir ralentir. C'est bon. Tu vois, il est resté. Il surgit de la brume. À quelques centaines de mètres, les feux de navigation du bateau apparaissent. Un coup de corne de brume vient répondre à la question de David. Le cargo avait bien vu la grillon, sans pour autant s'écarter. En haute mer, quelle que soit la règle, ce sont souvent les plus gros qui font la loi. Les histoires de marins ne manquent pas à ce sujet. C'est bien, Adel. C'est bien. J'ai la version live si tu veux, Adel. Ah oui, j'ai. L'ancien bateau GT, il s'est... Il y a eu un abordage avec un cargo. Il n'y a pas eu de blessés, rien, mais il y a eu accrochage. Le cargo allongé tout le chalutier et tous les rembarnes sont partis. On joue le réveil. Oui, oui. Ça surprend. Il y a plein de marins comme ça, qui ont une histoire de... S'il fallait écrire un bouquin, il y en aurait pas mal à dire. Sur les cargos, sur les bateaux de pêche qui sont faits à voir avec les cargos, il y aurait pas mal à dire. La brume de ce soir a occasionné une belle frayeur à l'équipage de la grillon. Mais la mer ne réserve pas que de mauvaises surprises aux pêcheurs. Elle leur offre aussi de belles rencontres. Ce matin, ils ont la chance d'assister au genre de spectacle dont ils sont le seul public. On voit les marseillons dès qu'on voit les marseillons qui... Ils sont beaux, hein ? Ils viennent là-devant. Le temps peut changer. C'est longtemps que je n'avais pas vu. En même temps, on n'est pas tout le temps devant à 3 ans. On s'y fait à la longue et on ne les voit plus. On voit de belles choses. Ils jouent, là. Ils sont bien. Ils sont heureux, là. Le bruit de chaînes et de moteurs du pont inférieur est bien loin. Rencontrer des dauphins en mer, c'est le privilège et le répit des marins. Comme croisés de vieux amis qu'on est toujours content de revoir. Après plusieurs jours passés en mer, cette rencontre les fait sortir un peu de leur bulle de pêcheurs pour devenir des spectateurs privilégiés de cette nature qui les fait vivre. Finalement, en mer, il y a pas mal de choses à observer. Le temps change tout le temps, la mer change tout le temps. Couché de soleil, le mauvais temps. Et puis voilà, on part soin. Cette rencontre n'est pour l'équipage qu'une pause entre deux relevés de filets. Car la campagne de pêche bat son plein. Les coups de chalut se succèdent. Le poisson est bien là. David ne s'est pas trompé dans le choix de la zone. Les paniers de lot, de Saint-Pierre et de raies défilent. Et en bas, les containers se remplissent. Les uns après les autres. Après dix jours de mer, Arnaud et Stéphane commencent à manquer de place quand ils descendent à la cale. Mais pour eux, c'est loin d'être un problème. moyen de place pour travailler plus on est contents. Ah, elle est pas mal. Un peu encore, ce répétit. Il n'y a pas assis encore. Il n'y a jamais assis. Mais rien n'est jamais complètement acquis. La moindre casse, le moindre problème de moteur peut encore ruiner leurs efforts. Il reste encore quelques jours à l'équipage pour faire de cette campagne de pêche un succès complet. Après une journée de pêche bien remplie, les marins ont gagné le droit d'aller se reposer. Mais pour quelques heures seulement. À demain. À demain. Dans deux heures, il est l'heure de nous. À demain. C'est psychologique, il a l'impression qu'il va passer une bonne nuit. À demain. À tout de suite. À demain. Là, je suis chez moi, je ne veux plus voir personne. Privilège de capitaine, David est le seul à avoir sa propre cabine. Ah, Harvey. En bas, les autres se partagent des couchettes de 9 mètres carrés à 3. Bienvenue dans notre humble demeure. En tant que second du bateau, Arnaud a droit à un espace un peu plus grand que les autres. Moi, je ne suis pas privilégié. J'ai le droit à la grande couchette, j'ai le droit à la télé. Des fois, c'est long, alors un petit film. Tranquille, en bas, dans la couchette. Voilà. Bon, c'est rare, mais bon, ça arrive. Combien de temps vous avez de pâtes-pans comme ça, parfois, entre deux traits ? Bon, ça dépend. S'il y a plein de poissons ou quoi, quoi. S'il n'y a pas beaucoup de poissons, on aura plus de temps en libre. Pendant que les marins dorment, les chaluts, eux, continuent de travailler à l'arrière du bateau. Et seul dans sa passerelle, Stéphane a sur le premier quart. Je regarde toujours autour. Ah, là, il est toujours sans lumière. Parce que maintenant qu'il y a ces appareils, tout le monde croit, que tout le monde l'a, mais c'est pas le cas. Le récepteur AIS est obligatoire, mais pas l'émetteur. Du coup, il faut toujours regarder. Puis les voiliers, ou... Puis même si on te dit qu'il y a... Qu'il y a personne, des fois, bon, bah, on peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Bon, bah, c'est parti pour 2 heures. Le premier relevé des filets est prévu à 3 heures du matin. Ils ont donc 4 heures de sommeil devant eux, moitié moins pour celui qui assure la relève de car. Au total, un marin dort au maximum 6 heures par nuit en mer et jamais plus de 4 heures d'affilée. Cette nuit, c'était au tour d'Hervé de prendre le dernier quart. En plus de l'alarme, c'est donc lui qui va tirer les autres du lit. A virer, David. A virer. A virer, a virer. A virer. Le bateau est paré à remonter les filets et à virer pour refaire un trait dans la zone qui a été choisie. C'est l'heure ingrate où il faut sortir du lit après quelques maigres heures de sommeil. A la sortie de la couchette, Stéphane est saisi par la morsure du froid. Il fait 5 degrés sur le pont, baigné par l'humidité des embruns. L'équipage du chalutier se réveille comme ça à 3 heures chaque matin depuis le début de la campagne de pêche. A l'entame du dernier tiers de la marée, la fatigue commence à se faire sentir. Ça va, c'est pas trop fatigant ce rythme-là ? On va pas dire non, mais on essaye de gérer le cerveil au mieux. Enfin, ça tire un petit peu quand t'arrives en fin de marée. On se dit mince, j'en m'irai bien un peu plus longtemps. pour la grasse matinée, il faudra encore attendre un peu. Il est 3h30 du matin et David entend déjà un bruit suspect sur le treuil. À peine sorti de sa couchette, il a déjà trouvé un boulon arcéré. La campagne est dure pour les organismes, mais aussi pour le matériel. pas question d'être à moitié réveillé sur un chalutier. Le moindre défaut d'attention et ça peut être l'accident. Une chaîne qui s'enroule mal et frappe la tête. Un câble qui se tend et emporte le pied. À la veille du retour, il ne faut pas baisser de vigilance. Les filets sont pleins et tirent sur le moteur. C'est la première fois que le treuil a du mal à remonter le chalut à bord. Tout laisse penser que les marins viennent de faire un joli coup. Pourtant, sur le pont, personne n'a l'air enthousiaste. Visiblement, le petit poisson rouge qui remplit les filets n'est pas le bienvenu. Et pour cause, le sarzotin est le cauchemar des pêcheurs. Une véritable montagne de poissons sur le pont arrière. Mais un poisson qui ne vaut rien. La peau est rugueuse et ça abîme le poisson. Les poissons fragiles sont rapés. Et pour les foot à la flotte, regarde Arnaud et ses bottes. Ça pique les pieds. Traverser un banc de poissons comme celui-là, c'est remplir son chalut en l'espace d'une heure à peine. Ils ne laissent pas de place aux autres espèces. Les lottes et les Saint-Pierre se font rares dans les filets. Ce trait n'est qu'une perte de temps pour un équipage déjà fatigué. Le sarzotin est invendable. Les pêcheurs vont maintenant tout rejeter à la mer. Les rumeurs qui paraissent assez bien fondées quand même. C'est vrai qu'il faudrait les garder, les mettre en cale et les ramener à terre. Imagine. Cette rumeur vient de la réforme européenne de la pêche actuellement débattue. Le poisson capturé par les bateaux est souvent blessé ou déjà mort quand il est remis à la mer. Bruxelles veut éviter ça en appliquant le zéro rejet pour tous les bateaux de pêche. Il serait question de ramener ces poissons au port pour qu'ils soient transformés en farine et distribués aux élevages de poissons. Une perspective à laquelle David préfère ne pas penser. Donc on va ramener du poisson et faire une surcharge de travail et que techniquement je ne sais pas comment on va faire parce qu'on n'a pas suffisamment de place dans la cale à poissons pour stocker tout ça. Il n'y a pour l'instant aucune indemnisation prévue pour les marins dans les réformes. Le poisson rouge prendra en cale la place de poissons à plus forte valeur marchande. Pour les marins, c'est du tonnage qui ne rapporte rien. Pour nous, c'est du négatif à tout point de vue. L'objectif de Bruxelles est de préserver la ressource en poissons et de limiter les dégâts causés par les chalutiers. Mais commissions et pêcheurs ne sont pas d'accord sur le constat de départ. Pour l'Europe, les stocks de poissons sont menacés. Pour David et ses collègues, c'est le contraire. Avec un gazole aussi cher, ce qui sauve les entreprises de pêche aujourd'hui, c'est justement l'abondance du poisson. la ressource, elle est là. La ressource, elle est là. Ça fait bien deux ans, on pêche très bien. C'est général pour tous les bateaux du coin. Les autres années, elle n'était pas mauvaise non plus. Et puis là, on s'aperçoit depuis deux ans que les tonnages sont fortement en hausse. Et tu vois bien, cette marée, ça redémarre bien encore au début d'année. C'est la saison pour nous et puis ça marche bien. Cela fait maintenant 13 jours que la grillon est en pêche. Comme tous les bateaux de sa catégorie, il n'a pas le droit de rester plus de 14 jours en mer. Il doit légalement rentrer demain. Le dernier filet remonté, les esprits se tournent déjà vers le retour. C'est la fin ? La fin. Ça vient remonter ? Voilà. C'est plaqué. On va rentrer. Allez, allons à la maison. Il est temps. Après la pression du poisson qu'il faut ramener, c'est enfin le relâchement. Hop, voilà. En vache. Voilà, il y a des yaps. Quelques Kong ont été remontés au cours du dernier trait. Ce poisson est un prédateur féroce dont la morsure est redoutée. là, t'as vu ? Ah non, c'est super. Aïe, regarde ça, regarde ça. Mais pour les matelots, la présence du Kong sur le pont sonne l'heure de la récré. Sur un bateau, on décompresse comme on peut. Il y a ça bouffé. L'objectif de la grillon est atteint. La cale du bateau regorge de poissons. Les marins peuvent maintenant aller profiter d'une dernière nuit en mer avec enfin plus de 3 heures de sommeil à suivre. pendant la nuit, le chalutier a mis le cap sur la Bretagne. Au matin, les côtes bretonnes apparaissent finalement au loin comme un soulagement. L'approche du port du Guilvinec annonce aussi la prochaine étape pour le patron de la grillon. Sa première mission est remplie. David a près de 18 tonnes de poissons frais en cale. Mais il doit maintenant réussir à tout vendre. Et au meilleur prix. A peine arrivés, les hommes de la grillon s'empressent de débarquer les containers de poissons. Mais aussi les 14 jours de détritus accumulés dans les filets. Les pêcheurs jouent jusqu'au bout leur rôle déboire des mers. Mais la grillon n'est pas le seul bateau à être rentré au port. 8 autres chalutiers débarquent le même jour. En tout, 100 tonnes de poissons arrivent en même temps à la criée du Guilvinec. Les conteneurs de David sont vidés. Ces poissons nettoyés, triés, étiquetés. Prêts à être mis en vente. Un moment crucial que David redoute. A 6 heures du matin, le port se réveille à peine, mais les premiers acheteurs sont déjà sous la criée. David est venu assister à la vente de son poisson. Le patron de pêche est un peu angoissé car ici, il n'est plus mettre à bord comme sur son bateau. Il ne peut qu'observer et attendre le résultat. La criée du jour a commencé, sans un bruit. La vente se fait au rythme des enchères descendantes. Ici, un lot de cabillauds qui est proposé à 3,80 euros le kilo. Le prix du lot descend jusqu'à ce qu'un acheteur se décide et se manifeste grâce à cette télécommande. Tout va très vite. Les cabillauds partent à 3,32 euros. Dans ces conditions, David craint que tous ses efforts pour ramener son poisson ne s'évaporent en quelques secondes. D'autant que ce n'est même pas lui qui fixe le prix de départ. La mise à prix est décidée en fonction de la demande. Et la demande, ce sont ses grossistes, l'oreille collée au téléphone avec leurs clients, l'autre main sur la télécommande. On les appelle les marailleurs. Ils préparent le poisson qu'ils achètent pour livrer les poissonneries artisanales, mais aussi et surtout les grandes surfaces. Ce sont eux qui déterminent les cours. David suit la vente avec un marailleur du Guilvinec qui achète pour plusieurs clients dont des grandes surfaces. C'est au tour de la pêche de la grillon d'être mise aux enchères en commençant par la lot sur laquelle David a beaucoup misé. Les lots partent les uns après les autres, mais au prix minimum. Hop là, quelqu'un... S'il a trop vendu, tu n'auras pas d'argent. Ça, c'est vraiment la taille référence. Au prix à vendu, au prix retrait, 4,15. Le prix de retrait, c'est le prix garanti par l'organisation de producteurs à laquelle David cotise. Que la lot soit vendue ou pas, c'est ce qui le touchera au kilo. Un prix plancher trop bas pour le pêcheur, trop élevé pour l'acheteur. À 4,15, elle va vendre à perte. Trop cher. C'est-ce que je t'a dire, mais... La ménagère n'a pas de sous. La vente est difficile pour David. Les poissons de valeur partent à des prix dérisoires. la belle cardine, la cardine taille une. Belle qualité, celle-là, elle est à 3,50 euros. n'importe. Normalement, le repos de gérard, c'est un bon prix moyen. Bon, ouais, quand même, 8 euros, peut-être. C'est dommage, ça n'incite pas les bateaux à faire de la qualité non plus. Parce que, généralement, on y perd en quantité. Donc, ça donne envie d'aller pêcher un peu n'importe quoi, faire de la merde, quoi. Du tonnage, quoi. Comme le prix est mauvais, on va faire de la quantité. Et puis, tant pis pour la ressource. Après tout, il faut qu'on paye les frais. Alors, cette cardine à 3,50 euros, elle est vendue combien à l'étale, après, dans les grandes villes ? Non, je ne veux même pas savoir parce que ça va me rendre fou. Au rayon poisson des supermarchés parisiens, elle est vendue à plus de 15 euros du kilo. David est résigné. Il s'attend à une vente catastrophique sur tous ses lots. Mais heureusement, les investissements qu'il a pu faire sur son bateau vont lui porter secours. Les raies pêchées par l'agrillon viennent légèrement remonter la moyenne des ventes. Oh là là ! Et on explose le plafond. Non, mais c'est bien, mais je t'ai dit tout à l'heure. 1,28. 1,28. Non, non, mais c'est... C'est de la belle, quand même. 1,32 et l'arrêt, on la vend bien. Enfin, on la vend bien. On la vend, honnêtement, en-dessus du prix du jour. Tout le temps, la qualité, ça se paye. Aujourd'hui, c'est un travail à long terme. On sait qu'il y a des bateaux qui pêchent la qualité, d'autres moins de qualité. La conteneurisation, comme l'agrillon, c'est la qualité garantie, à coup sûr, on va dire. La glace fraîche aussi, avec la machine. La glace fraîche, pour un ensemble de choses. Cette bonne surprise ne sera qu'un bref éclair dans une vente décidément bien terne. En 30 minutes, tout est terminé. David est déçu, car il voit ses efforts et ceux de ses marins rémunérés au tarif minimum. A la fin de la criée, les ventes s'élèvent à 50 000 euros. Une somme à laquelle le patron de l'agrillon doit soustraire les 20 000 euros de gazole et 10 000 euros de charge fixe. Pour ses 15 jours de pêche, David s'en sort convenablement, mais il est inquiet pour la suite de la saison. Quand il y a des mauvais moments, on perd vite notre ressource financière et ensuite, c'est difficile de remonter. C'est très difficile de remonter. Alors maintenant, il faut croiser les doigts pour que la marée prochaine ne fasse pas de mauvais. Il faut croiser les doigts pour que personne ne tombe malade, que l'équipage soit en forme, qu'on trouve du poisson. C'est toujours une remise en question à zéro dès le départ et espérer qu'on vende mieux la prochaine fois. 3-4 coups comme ça de rang, ça fragilise drôlement. On verra. Les patrons de pêche ont du mal à garder leur équilibre financier. Après chaque marée, une fois toutes les factures réglées, 40% de la somme restante vont à la trésorerie de l'entreprise et 60% au salaire. Pour cette fois, David Bigère va pouvoir placer 8000 euros sur le compte de sa société. Après la criée, les marins se retrouvent pour se répartir les 12 000 euros restants. Ils sont 6, en comptant David à se partager le résultat. Les 4 qui sont partis en mer et 2 autres qui se reposaient à terre, c'est la rotation régulière sur la grillon. Tous sont payés le jour de la vente. La distribution des salaires s'accompagne d'un silence religieux. Merci bien. Pour cette marée, l'équipage de la grillon s'en sort correctement. La part de base est à un peu plus de 1800 euros bruts. Le patron, en général, c'est deux parts, le mécanicien, une part ennemie ou une part trois quarts. Ça dépend des bateaux et puis les mâleaux, une part. On va te teindre le chauffage. 1 500 euros net pour 14 jours. C'est une très bonne paye à ce niveau d'études. Fais une phrase, Erdice. Mais c'est la rémunération de deux semaines de travail constant, de l'éloignement et de conditions parfois difficiles. Une paye qui peut varier de 50% en fonction de la pêche réalisée. En l'espace de 5 ans, les marins ont vu fondre leur salaire d'un tiers. Avec le gazole qui continue de grimper, les pêcheurs se préparent à de nouvelles baisses de leurs revenus. Parce que nous, on a des frais et des charges qui sont incompressibles et on ne pourra pas être plus économe. On a déjà fait beaucoup. Un jour, ça s'arrête trop et puis c'est tout mieux. Bon, bon, positif, bon. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Si, si, tout va bien. Comme tous les bateaux du port, le chalutier de David vieillit. Il ne pourra échapper longtemps aux mises aux normes, aux réparations, aux moteurs qui cassent. Des frais que la trésorerie fragile des artisans pêcheurs ne peut amortir entre un gazole au plus haut et des cours du poisson au plus bas. Selon les pêcheurs du port, la ressource va aujourd'hui beaucoup mieux. Ce sont eux, les marins, qui ont peur de disparaître. Pour beaucoup, cette crise est un passage de câble. Les pêcheurs sont condamnés à réinventer leur métier pour le sauver. Pêcher moins, pêcher mieux, pour faire en sorte que le port du Guilvinec ne se transforme un jour en musée flottant. Sous-titrage Société Radio-Canada